La technique du fromage, ce que j'appelle la technique du fromage, ça veut dire créer un cadeau qui va déjà aider les gens à atteindre l'objectif qu'ils veulent, en tout cas à leur apporter de la valeur. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Moi par exemple, la technique du fromage c'est quoi ? C'est la formation offerte et épinglée dans les commentaires ou la masterclass pour les coachs consultants qui est juste dans la description. Donc ça, c'est le petit bout de fromage. Pourquoi j'appelle ça le petit bout de fromage ? C'est comme quand tu vas à Carrefour, on donne toujours un petit morceau de fromage. Tu vois, tu veux pas goûter le petit morceau de fromage ? Vas-y, viens, essaie le petit bout de fromage. Après au début, toi à la base, tu voulais pas acheter le fromage. Mais t'as que tu comptes comme ça, tu prends, tu goûtes, tu imagines, mais les bons ce fromage dis donc ! Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait ? T'achètes le fromage en entier. Donc c'est exactement ce que nous on fait. Tu vas faire cette stratégie-là, ça veut dire que tu vas apporter quelque chose qui va apporter de la valeur, qui va déjà les aider. Et après, ils vont acheter ta formation en ligne complète, vraiment détaillée, qui va leur permettre d'aller encore beaucoup plus loin. Donc des exemples, moi par exemple, c'est une formation offerte où vraiment je te montre comment créer ton business en ligne, je te donne des idées business en ligne et tout par exemple. Le saxophone par exemple, j'avais fait les huit conseils indispensables pour commencer le saxophone. Donc c'est toujours important de viser les débutants parce que le marché est plus gros sur ta thématique. Quand tu vises les débutants, ne vise pas les experts. Ça c'est une erreur parce que du coup, tu vois comme dans tout, il n'y a jamais beaucoup d'experts dans un domaine. Donc si tu les vises, le marché sera beaucoup plus petit. Donc c'est plus intéressant de toujours viser les débutants. Et par exemple, si c'est dans le fitness, tu peux faire quatre astuces pour brûler la graisse par exemple, quatre astuces pour perdre du poids. Voilà, donc du coup, ça leur permet d'avoir de la valeur et bien sûr évidemment, il faut que ce soit du lourd ce que tu envoies. Et les gens, ils vont dire « Waouh ! Si jamais déjà ce qu'ils offrent, c'est du lourd comme ça, qu'est-ce que ça doit être la formation ? Ou qu'est-ce que ça doit être le coaching ? Qu'est-ce que ça doit être l'accompagnement qu'ils proposent ? » Et donc du coup, technique du fourmage et ils veulent acheter le fourmage entier. Tu peux créer un groupe Facebook ou YouTube ou Instagram. Donc YouTube, Instagram, tu commences à créer du contenu en fonction de ta thématique. Après Instagram, c'est plus un lifestyle, tu peux parler aussi de ta passion, mais tu peux aussi montrer des choses plus personnelles, etc. Donc dès que tu commences à développer du contenu, tu vois, moi je fais du contenu tous les jours. Tu vas te dire « Mais pourquoi je fais du contenu ? » Alors déjà pour pouvoir faire connaître mes services parce que nous, on n'est pas des YouTubeurs. Quand tu crées ton BS en ligne, tu n'es pas un YouTuber ni un influenceur. Tu utilises les outils des réseaux sociaux pour pouvoir faire connaître tes services. Donc c'est du marketing de contenu. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et pourquoi c'est intéressant de faire des vidéos comme ça de manière régulière ? C'est que tu vas développer une communauté en plus à côté de ça, en plus de faire connaître tes produits. Et les gens, ils vont s'attacher à toi, ils vont se retrouver en toi. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sois naturel et vrai. Tu vois, moi comme je te parle là, c'est de la même manière que je parle avec mes amis. C'est pareil. Si tu me vois dans la rue, tu verras, on va parler pareil. Donc c'est pour ça que c'est important d'être vrai. Donc du coup, tu vas créer une communauté qui va te ressembler, qui va se retrouver en toi. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à force de te voir, vous croyez même que tu es un ami. Moi, des fois, je vois des gens, des gens qui sont abonnés, ils me disent « J'ai l'impression de te connaître. » Bah oui, parce qu'en fait, ils me voient tout le temps. Et quand tu as l'impression de connaître quelqu'un, ça crée une relation de confiance. Et pour pouvoir acheter un de tes services, il faut qu'il y ait cette relation de confiance. Donc c'est pour ça que c'est important de faire du contenu de manière régulière. Quatrième étape, la création de ton produit. Alors je sais qu'il y a plusieurs à l'école. Il y en a qui disent « Oui, il faut faire dès le début, créer son produit. » Avant même de faire du contenu, dès que tu commences à faire du contenu, tu crées déjà ta formation en ligne. Et il y en a qui disent de créer ta formation en ligne, par exemple, une fois que tu as déjà récolté quelques mails et que tu commences à faire un sondage sur les gens qui te suivent, sur ta communauté qui te suivent. Et en plus, j'ai oublié de préciser, dans la technique du fromage, ça te permet de pouvoir récupérer les mails. J'ai oublié de te dire ça, c'est super important. Parce que si tu n'as pas de mails, en fait, tu ne peux pas recontacter les gens pour leur dire, écoutez, déjà pour leur apporter de la valeur, pour leur donner des conseils. Et tu ne peux pas en plus leur proposer ta formation si jamais elle va aller plus loin. Donc je reviens sur la création de la formation. Donc si tu veux créer ta formation dès le début, dès que tu commences à créer tes premiers contenus, tu peux le faire. Mais alors il faut vraiment que tu sois sûr du besoin qu'a ta communauté. Parce que ça se trouve, tu vas proposer une formation, mais ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils veulent en fait. Alors que l'avantage, c'est que quand tu le fais après, peut-être que tu n'as pas l'argent qui rentre tout de suite, mais tu vas te sonder les gens qui te suivent, ta communauté, et ils vont te dire exactement ce qu'ils veulent. Pour te donner un exemple, moi, avec le saxophone, je me suis dit, moi, je connais, je suis passionné par le saxophone, les gars, ils veulent jouer du jazz. En fait, non. Quand j'ai fait le sondage, ce qu'ils voulaient, c'est avoir un bon son. Donc forcément, j'ai orienté tout mon marketing pour avoir un bon son. Alors que si je ne les avais pas sondés, j'aurais pensé comme moi, je pense que les difficultés qu'ils rencontrent, ils veulent juste improviser. En fait, non. Le premier truc, c'était avoir un bon son. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.